alors il ya quand même une belle ironie du sort là je te laisse mon cher alex pourquoi est ce tout ça est ironique parce que alors ce qui était plus ironique c'est quand on était à vue montagne avec les deux voitures parce que moi je suis arrivé avec la chronique et toi tu étais avec la tesla et c'est ironique parce que ben on s'est connu avec la tesla et toi tu étais avec la tétérèse donc à beaumazou tu vois et aujourd'hui c'est l'inverse c'est à dire une grosse caisse entre guillemets enfin quand je dis grosse caisse c'est le moteur et toi tu arrives avec la voiture électrique c'est vraiment quand tu avais sorti des voitures tout ça on a rigolé parce qu'en fait c'est moi j'ai pas capté j'ai pas fait attention tu vois parce qu'alex là il est à paris de passage et évidemment on se voit et moi j'arrive et je vois sa chronique garer et j'arrive avec la tesla je fais assez con quand même c'est très con ça fait plaisir il ya un truc alex a dit qui m'a choqué c'est que à un moment donné on parle justement de tesla de l'époque etc putain qu'est ce que tu lui as mis le mec le gars qui l'a racheté aujourd'hui mon gars laisse tomber lui alors oulala d'un côté oui et non puisque en vrai qu'est ce que tu veux casser bah ah si à force d'accélérer il y avait quand même une pièce je sais pas ce que c'est comme pièce mais ça faisait un bruit ça faisait comme en fait ça tapait tellement c'est puissant en fait c'est tellement puissant que ta voiture supporte mal il y a des pièces je sais plus c'est qu'il y a des pièces qui supporte mal et en fait ça pète au bout d'un l'épée sans des mecs il y a des si tu fais trop le mongol et des pièces qui pète au bout d'un moment mais tu n'avais pas fait d'entretiens ou des trucs enfin tu peux le faire mais ça on l'a pas remplacé donc du coup le mec bon si il n'accélère pas il va pas entendre en tout cas voilà bon il faut pas non plus qu'il y a trop l'état de la carrosserie qui a été refaite un million de fois avec du coup il ya un truc alex a dit m'a choqué c'est que tu m'as dit putain moi tesla je sais plus ça veut dire toutes les évolutions tous les trucs les déclinaisons les trucs les machins c'est comme si tu as en fait tu comment dire parce qu'une époque faut vous rappeler quand on s'est connu avec alex c'était vraiment le pro tesla il te disait tout et c'est limite moi et j'étais là je ne comprenais pas aujourd'hui je le dis ouais mais ça c'est il ya un moment donné t'as tiqué parce qu'en fait c'est quoi ça va trop vite c'est dans le sens où il ya beaucoup plus d'évolution qu'avant c'est ça change beaucoup est-ce que tu as lâché le truc enfin comment ça marche c'est quoi si je vais en grand angle on ne voit pas oui c'est dégueulasse là c'est le mode mieux en grand angle il est pas bon c'est dégueulasse mais hop là mais écoute je sais pas du tout alors moi je suis toujours en grand angle donc du coup je sais pas comment ça donne quand tu cadres comme ça toi tu es spécialiste alors moi je je crois que je le ferai c'est vraiment qu'on fasse un bon vlog c'est pas c'est pas pour une fois on fait un vlog ouais vous avez le micro je te jure en fait c'est simple c'est quand t mais ça ça arrive souvent et ça c'est toujours dans les communautés quand tu as une voiture forcément tu t'intéresses beaucoup à ta voiture donc tu vois là tu la connais par coeur et tu connais généralement tous les modèles de ta gamme par coeur c'est ce qui c'est souvent ce qui arrive d'ailleurs chez moi ou même chez toi on peut pas connaître quand on filme une voiture on peut pas la connaître c'est assez ronde j'arrive à toucher le tableau de port oui mais il ya du vent dans ces et donc du coup bah forcément vu que j'ai plus de tesla parce qu'on l'a rendu là c'était en 2019 puis bon bref vu que je bossais plus pour le père de mon ex parce que je rappelle c'était la voiture du part à mon ex donc je le précise bien vu que j'étais déjà plus avec j'avais quand même moins la voiture salut et c'est une york et donc du coup je t'en veux pas elle m'a quand même avoué que les vacances parce qu'en fait elle était avec son ex parce que oui du coup elle est restée qu'un mec elle m'a dit que c'était c'était pas forcément top et que elle aurait elle se serait mieux amusé que moi à ce que je suis quand elle m'a dit ça c'était quand ça fait plaisir à new york ça reste un rêve et je et j'en profite tu te rappelles que j'étais de le côté cette vidéo tu l'as encore alors les amis le passage non mais je tu vas me l'envoyer la famille le passage ou alex est passé en tesla avec une vitesse incroyable c'est parti on va peut-être voir pour un stage 2 avec une ligne là au final c'est très bien au final c'est très bien pas plus ça te saoule le bruit parfois où t'en n'es pas encore à ce point là non ça va parce que quand j'ai mis un épaule purée il est passé comme l'avion frérot waouh ouais et donc tu disais plus jamais je fais des trucs comme ça ne faites pas ça surtout ouais vraiment faut pas faire ça et ben je voulais en profiter aussi sur le blog tu vois parce que bon parce qu'on en parle de faire entre guillemets des excuses publiques envers zoé ça se faisait pas ce qu'on disait sur elle quand même et ce que j'ai induit à la communauté à dire un peu sur elle sur les réseaux ça se fait pas voilà donc j'en profite je le dis sur le blog de faire des excuses publiques envers mon ex parce qu'on n'a pas été cool tu vois j'avais le somme tu as tu dis des choses que tu as que tu n'as pas forcément envie de dire et bon bah je m'excuse aussi jouer voilà je m'excuse aussi bah tu sais c'est c'est mon meilleur ami c'est comme mon c'est mon frère donc c'est sûr que quand il souffrait bah moi j'étais entre guillemets bah j'avais le somme aussi et puis bon bah voilà aujourd'hui c'est révolu parce que vu le nombre de qu'ils détruisent comme le coton non enfin bref et donc du coup du coup la tesla aujourd'hui je crois qu'on est en long range je parlais que du modèle s parce que le reste je connais pas trop en long range en plaid et en plaid plus modélique je sais pas je crois que ça doit être long range et plaid ou performance modèle 3 je crois que c'est long range et perf donc je crois que c'est ça mais en même temps il change aussi tous les quatre matins ouais vraiment non non modèle 3 on est sur standard long range et perf et le modèle x et standard et enfin standard et plaid d'accord mais attendant c'est juste cette voiture je ne l'ai jamais montré je n'ai pas fait de vidéo je n'ai j'ai fait une story quand tout à l'heure je suis allé au superchargeur parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que ce qui s'est passé ce qui s'est passé en fait aujourd'hui donc là on est quoi on est mercredi c'est ça mercredi mercredi je vais vous dire la date parce que vous soyez au clair le 28 juillet voilà on est le 28 juillet et moi en fait aujourd'hui j'ai acheté un modèle x et quand j'ai récupéré la voiture il restait 30 km d'autonomie et donc je me suis fait livrer la voiture avec 30 km d'autonomie mais pas l'application tu vois et avec l'application sur enfin avec tesla sur l'application tu gères vraiment tous les entretiens la charge etc enfin il faut l'application et du coup il ya une manie pas faire avec l'ancien propriétaire qui va sur son application qui supprime qui met la nouvelle qui fait un transfert de propriété donc à moi et c'est voilà et donc tout est donc moi la première chose que tu fais il ya d'ailleurs j'ai un truc que j'ai pas fait c'est la mettre à jour donc là tu vois par exemple ici tu vois pas ici par exemple mise à jour disponible etc machin et donc ça je ne l'ai pas fait par contre celle-là à tour donc conduite autonome pilote auto et c'est très bien donc celle-là elle est incroyable ça allume et donc du coup donc quand j'ai récupéré la voiture je suis allé la chargée et je suis arrivé au péage et j'avais pas en portefeuille mais que je suis arrivé je suis arrivé au péage et je dis merde et je voyais le péage et tu sais tu as le réflexe quand tu arrives au péage tu mets la main dans ta poche pour sortir ton la feuille tu vois après où il n'y avait pas de la feuille donc je me suis arrêté j'ai fait en le con et puis après bah rien en fait c'est une dame qui vient c'est une dame qui vient elle te donne un ticket elle m'a dit ouest pas vous êtes le 30e de la journée donc ok et après tu payes sur internet c'est pas majoré ni rien mais tu as dix jours pour payer ça m'est arrivé avec la tesla dessus donc voilà donc donc en gros voilà ça c'est aujourd'hui puis après je suis rentré à la maison j'ai pioncé j'ai fait j'ai renvoi j'ai donné mes trucs et tout ça et donc après bah je suis rentré je suis rentré tranquille à la maison et où je me suis pionté après genre toi c'est beau et donc du coup quand je me suis quand je me suis réveillé je suis venu de chercher quoi et du coup pour finir là dessus bah c'est vrai que quand alex et est arrivé lui il arrivait en chrome victoria et d'ailleurs on va passer devant et moi je suis arrivé en tesla donc en vrai c'est vraiment en fait c'est ironique parce que tu te rappelles combien je détestais ces voitures mec je ne comprenais pas ces voitures je comprenais absolument pas du tout le but le truc le machin bon après il ya un bien tu conduis tu en as une puis deux plus trop c'est bizarre quand on arrive dans ces quartiers toutes les plaques et sonne jaune et donc pourtant les pas en treizième donc du coup oh là là c'était facile mais je suis asiatique donc j'ai le droit oui oui c'est fait voilà ah bah c'est moi qui aurait dit ça je me serais fait très cher oui bon on a une blague sur les arbres donc du coup c'est pas mal ah bah moi j'ai le droit je suis à l'arabe et donc et qu'est ce que je vous rappelle ici alex ah oui je m'appelle incroyable c'est nul tu penses que quelqu'un qui habite là bah moi j'étais au premier donc non il n'y a personne mais on avait le deuxième aussi le pare brise il est dans il est dans la salle il est dans la salle incroyable et un peu quand tu voulais à l'accamp avec le super chargeur et que tu as dieu merci j'avais la migraine ce jour là et que tu attendais tu attendais ça t'en pouvais plus d'attendre alors en fait il faut savoir les amis que celle ci alors pas peut-être pas à cette heure ci mais celle ci en plein après midi j'ai mis de 20% enfin 20 km d'autonomie jusqu'à 300 tout à l'heure j'ai mis 40 minutes par contre je suis persuadé qu'à cette heure ci comme il n'y a personne ils sont plus il y a plus de watts on était full ah oui en fait quand il y a deux voitures et c'est divisé par deux je crois c'est ça oui c'est ça et du coup par exemple j'y suis allé la nuit avec le modèle 3 ouais et ça a mis 20 minutes mais c'est le modèle 2021 c'est le modèle 2021 upgrade weed weed les noms qui mettent c'est maintenant c'est n'importe quoi la mienne c'est une 2020 non c'est une 2021 ouais upgrade et weed awd ou un truc comme ça track mode je sais pas et donc oui ça va beaucoup plus vite certes non c'est oui tu peux le recharger en 20 minutes tu peux récupérer énormément d'autonomie ça a changé ça t'a manqué là tu sais quoi il ya pas longtemps je sais plus ce que tu es en train de faire trier des photos ou je sais plus quoi il faut que je t'envoie celle là aussi alors la famille je sais pas ce que c'est mais la vidéo d'alex tout de suite alors en fait c'est la vidéo où je suis dans l'aise là ouais et tu passes j'ai tellement rigolé mais je l'ai pas envoyé en plus putain c'était quand tu passes devant moi en scooter sans casque là ah ouais elle est tellement drôle la vidéo parce que t'es vraiment c'était t'es comme ça avec ta casquette c'est n'importe quoi mec j'ai tellement rigolé mon gars j'ai tellement j'ai tellement vidéo tellement on a rigolé quand même donc là mon cher alex pour tenir au courant de nos abonnés de notre commu commissariat tu en es où mon cher alex vis-à-vis de bas de la vie tu peux mettre un de plafonnier pour lui parce que ça va nous faire comme on arrive sur les champs autant qu'on soit discrète bien sûr mais ça va là bas qu'il faut un barbec alors là où est ce que j'en suis et ben écoute je suis en train de le bloc sort quand tu penses à direct enfin aujourd'hui quoi aujourd'hui ouais mais écoute je suis en train de déménager en suisse je reviens en suisse donc tu retournes en suisse d'accord alors ce qui m'a beaucoup motivé de base en fait je devais aller à tours parce que écoute pas c'est pas mal de temps d'oubaï parce que cette année là je suis allé deux je m'attendais pas en même temps non t'es trop nul contre antipollution non non mais non c'est pathétique franchement alex tu m'a sorti des trucs à peu près similaires mais on y va je suis oui c'est pas très paix mais alors t'es honte il ya un jour il ya un jour à l'ex si tu peux là maintenant maintenant m'envoyer là le passage où je lâche un gros sur un de tes des lives ah oui je vois très bien les amis je vois très l'euro de l'enfer et tout de suite allez dans le vestiaire là pas mal franchement ça manque mec c'est vrai que toi t'es pas très héros mais si on est même ils sont courts et intenses ah ouais ouais putain mec oui tu vois et c'est vrai que moi j'ai des j'ai des héros voilà j'ai des héros qui sont indécents quoi mais lui c'est 30 aujourd'hui mais non mais c'est pas 30 ici mais non mais non c'est pas tu vois que là dessus si on met un coyote ouais ils bouffent toute la batterie la nuit ou parce que c'est sur alimentation mais ça se coupe la bagnole à un moment donné ou elle se met en veille très bonne question mais roa l'extrata décroché de tesla quoi non c'est même pas testé la voiture enfin les voitures en basse et non le les coyotes sur mes autres voitures ouais quand je quand j'ouvre la clé je ferme la clé ça l'allume ou ça l'éteint ah bah c'est sur l'allume je me dirais ça me bouffe toute la batterie mais non mais bah non ça ne bouffe pas toute la batterie mais quand même on parlait de quoi déjà de base ah oui de ce que je faisais maintenant oui du coup de bas là j'étais pas mal à dubaï je voulais concrètement ouvrir une structure là bas alors je peux me permettre à l'ex c'est à dubaï pas comme tous les influenceurs qui fuient les impôts et leurs abonnés en france parce qu'ils les ont niqué alex il est vraiment à dubaï parce que c'est l'un des rares et je l'avais dit avec le frérot de easyflor frérot que que t'es quelqu'un qui a littéralement vraiment aimé beaucoup cette ville d'ailleurs de base je suis allé là bas parce que je devais y aller avec justement léonard de easyflor il est incroyable il est très gentil il est vraiment ça a été des partenaires c'est des bons gars en 2020 et c'est lui et son frère ludo je voulais pas je passe une dédicace bien sûr c'est des amours c'est vraiment des amours et je devais aller avec lui à dubaï mais en fait tu m'avais proposé mais c'était au début de cette année donc en février et tu sais je crois que c'était le couvre-feu ouais c'était pas fou cette année cette année était dure cette année était dur c'était nul à chier compliqué et en fait on devait y aller ensemble et puis à un moment donné il me fait ouais bah je peux pas et tout il y avait des raisons et je fais tu sais quoi c'est pas grave j'y vais quand même et j'y suis allé yolo mec j'ai pris mes billets j'ai vraiment j'y suis allé au tas comme ça sans rien de prévu mec je me dis vas-y j'ai envie d'aller voir en fait et je suis sûr bah déjà j'avais en tête de filmer des concessions des trucs comme ça enfin j'allais filmer deux trois trucs je pensais pas que ça allait prendre ton ampleur et que j'allais faire un réseau aussi rapidement là bas donc j'y suis retourné là il ya un mois j'étais tout le mois de juin j'y étais donc que vraiment que pour les vidéos là pour l'occasion je suis même pas monté sur le bouche calife pour te dire pourtant oui d'accord de gosses j'adore l'ingénierie les gratis et ça a toujours été une sorte de passion chez moi j'adore ça bien sûr bien sûr et pour te dire j'ai même pas eu le temps d'aller là j'étais fou le bar c'est avec les vidéos tous les deux jours machin ça ça ne bouge jamais tu vois et donc du coup je suis tout le temps en train de faire d'ailleurs la famille je vous mets la chaîne de alex dans la description oh c'est bon tu me dois 6000 la même couleur que mon rs3 incroyable ça j'ai croisé un rs3 berline la même couleur que toi je me suis dit c'est quand même pas lui et j'ai dû aller checker non le mien n'est pas berline le mien et c'est hatchback justement je suis allé voir le hatchback j'ai des sortants à ça pour vérifier maintenant et parce que mec enfin j'ai du mal à suivre ouais bah ouais mais ouais mais poulet en fait si tu veux c'est toi tu vas comprendre ce que je dis en fait c'est vrai que depuis le décès d'ISMA que dieu est son âme quand tu tu peux plus je peux plus acheter là bas donc du coup bah mon choix de véhicule c'est maintenant quand j'achète une voiture c'est vraiment genre je dois vraiment réfléchir vraiment à ce que ça me plaît est ce que voilà tu vois ce que je veux dire et donc du coup c'est vrai qu'à un moment donné là dans ces quelques mois j'ai fait beaucoup de l'ancienne je suis revenu sur que du 2021 et ensuite pour aller sur de l'électrique mais tu vois je pense que je suis pas encore prêt à avoir tout l'électrique tout mon garage par contre mais je pense que j'ai envie de faire un mix donc moitié électrique moitié moitié thermique tu vois parce que quand même c'est un putain de plaisir l'électrique et c'est un putain de plaisir le thermique mais on disait aussi tout à l'heure et on en a oublié ce qu'on dit on parlera après des voitures électriques qu'est ce que alex pourrait acheter ou pas bref donc vas-y mon loulou continue frérot donc du coup alors j'ai envisagé de faire quelque chose une structure là bas et alors c'est quand même intéressant mais dans l'automobile pas réellement parce qu'en fait il ya tellement bah oui si vous les pakistanais les indiens en fait toutes ces ethnies là qui n'ont pas besoin d'énormément d'argent dans leur pays alors je parle de ça je sais très bien de quoi je parle à ma mère j'ai ma famille en thaïlande ma mère envoie de l'argent là bas donc je sais de quoi je parle dans ces pays là donc en asie de manière générale ils ont pas besoin d'énormément d'argent donc en fait c'est une concurrence déloyale de ouf parce que pareil les mecs qui sont sur dubaï ils vivent pas au dessus de leurs moyens donc enfin les chefs d'entreprise donc en fait mais que c'est pas moi je suis européen donc j'ai quand même besoin d'un certain train de vie et j'ai envie d'avoir un certain train de vie je pourrais pas être à leur niveau en fait et proposer des tarifs à leur niveau tu en fait j'ai fait bon c'est pas grave du coup j'avais quelques idées ici en france et en fait en retournant en suisse j'ai eu quelques quelques idées qui me sont qui me sont venus et là je en train d'ouvrir une nouvelle structure là en suisse donc en fait si tu veux tu as fait tu es parti de suisse pour venir ensuite à paris c'est là qu'on s'est connu c'est là qu'on s'est rencontré ensuite tu es parti du coup à angers oui et ensuite de angers tu as voulu à un moment donné est installé à dubaï voilà et ensuite tu t'es entre guillemets pas résigné mais tu t'es dit bon en fait finalement ce que je veux c'est retourner en suisse sur ma terre quoi pareil non en fait c'est là tout le mois de juin j'ai été un peu pour confirmer un peu ce que je voulais faire comme business ou comme truc là bas et en fait de ce que j'ai pendant un mois j'ai vraiment été local là c'était vraiment j'étais vraiment imprégné j'étais chez alix aussi que je passe un vrai salut j'étais chez lui fin mais ça a l'air d'être un bon gars il est il est margeau sainte ouais ça va jouer mais il est vraiment il a l'air vraiment fou mais c'est un amour vraiment et quelqu'un de super et puis on n'était même pas d'où on était à chargeur donc j'avais rien à voir avec les images d'influence à ça qui pénalise un peu dans les vidéos ou dans les stories quand je parle de dubaï forcément les gens tout de suite pensent à ça et j'essaie de changer l'image et d'ailleurs je tiens à faire une petite phrase par rapport à une youtubeuse bon rien à voir c'est pas une pub ou quoi mais natu donc on l'avait déjà croisé quand je vais mettre un vrai coup et si tu n'as pas le mot de vécu c'est sûr tu étais excité que ce soir ça marche ça marche dans cette saleté voilà la vache ça m'a jamais vraiment oublié à quel point les sensations et c'est con quand même vraiment excuse moi vous voulez t'inquiète et alors natu avait fait une belle interview à un moment donné elle parlait des influenceurs qui allaient s'installer là bas et ou des youtubeurs de manière générale et elle parlait des impôts et en fait elle dit alors j'ai plus la phrase complète en tête mais c'était très beau à ce qu'elle disait en mode les personnes qui regardent tes vidéos sont ici ah putain il est claqué ah mais ça c'est un faux ça ça se voit tout de suite en plus mec ça se voit quand même il n'est pas si bien fait celui-là malheureusement ah ouais ça coupe pas la vidéo non 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 ça a eu un appel inconnu et donc du coup ouais elle disait en gros ouais en fait c'est un peu irrespectueux d'aller là bas de pas payer d'impôts qui servent en fait à qui servent à la communauté puis tous les gens qui sont ici en fait ça c'est un peu déloyal enfin bref je serai pas te retranscrire la phrase qu'elle avait dit mais c'était très joliment dit et tu vois moi cette phrase elle m'a un peu percuté et je me suis dit c'est vrai que si moi je m'installe là bas effectivement moi la raison première c'est pas du tout les impôts effectivement tu y penses tu te dis bon c'est quand même sympa etc mais c'était pas ma raison première parce que clairement faut quand même vouloir y aller quand même tu es à 5 heures d'avion d'ici oui oui c'est pas c'est pas c'est pas n'importe quoi quoi il fait 50 degrés l'été oui oui non c'est vrai non mais c'est vrai vouloir à moi personnellement j'aime pas et j'irai pas donc comme ça moi c'est carré tu es loin de ta famille tes potes là pour nous pour jouer entre nous aux jeux vidéo mais que tu as un ping de bâtard oui oui c'est sûr je pense aussi à ça tu es très compliqué bien sûr c'est évident et il ya des sites qui sont bloqués c'est chiant donc bon après avec un vpn bientôt je vais vous plaquer un petit vpn bientôt vous en faites pas la famille ouais donc bref tout ça tout ça je suis pas allé là bas et en revenant en suisse il ya eu j'ai eu des discussions avec pas mal d'abonnés de certaines villes et donc j'ai vu une opportunité de business j'ai fait putain mais pourquoi j'allais pas penser plus tôt parce qu'à chaque fois que j'allais en suisse tu vois moi j'y pensais pas je pensais pas oui bien sûr bien sûr j'allais là bas parce que j'avais ma famille la famille des temps de vacances repos et c'est vrai que quand j'allais là bas je faisais quelques vidéos mais c'était quand même sous le vif comme ça pour m'amuser tu vois je ne faisais pas cette je prenais pas la suisse comme étant une vraie destination de vidéos et de youtube sauf qu'aujourd'hui j'ai vraiment changé de choses là ça fait un mois que je suis là bas et et baton fois de chance en rire sur ma société à bas donc j'en parle pas trop sur l'ordre parce que c'est sans cours et donc j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué je crois que c'est ça la phrase pour une fois j'ai dit une citation sans me tromper ce qui est quand même pas mal donc j'en ai même pas pour dire je n'avais pas parlé sur mes ordres mais raisons donc c'est un peu donc salut vhs donc ouais donc donc voilà quoi donc ouais retour en retour en suisse et puis je suis content parce que en plus je vais de nouveau avec ma mère et les gens avec qui j'étais depuis qu'on se là bas donc c'est c'est vraiment cool et puis c'est un peu un je pense que ça fait vraiment plaisir à tous les suisses en tout cas moi à chaque fois je crois des abonnés là bas et que je parle de mon projet ou que parce qu'on parle un peu quand j'étais là bas aux gens mais de face à face et les gens sont super contents de se dire que effectivement bah j'ai un peu représenté le pays sur youtube déjà rien que ça parce qu'en fait on soit par le grand jd je vois pas diable x9 n'existe plus malheureusement mais il ya personne en fait qui est youtube entre guillemets suisse bah après moi je pense que oui c'est une bonne chose dans le sens où bah en fait si tu te sens moi je t'ai toujours dit une phrase si tu en fait on est on vit là où on se sent le mieux quand on peut le faire en fait c'est à dire que voilà toi ça c'est bien parce que bata avec ta maman et c'est un endroit que tu connais et c'est vrai que c'est un marché qui est limite ses bacs à sable il n'y a rien tu vois sur youtube il n'y a pas vraiment de représentation de ça et puis je pense que oui tu vas tu vas monter un business qui j'espère pourtant mon frérot va cartonner et puis voilà et puis d'ailleurs c'est si tu si demain ton business cartonne est ce que je te souhaite qu'est ce que tu achèterais comme première voiture en fait j'ai deux voitures qui me que je vais commencer par la première la tesla pourquoi pourquoi parce que en soit j'aime bien conduire la crône je peux mais qui achetait à 235 mille kilomètres elle a 280 voit tu as vraiment roulé avec cette question tu as réellement roulé avec cette vraiment je kiffe et sans régulateur j'ai pas de régulateur dessus c'est que la pelle et tout j'adore courir cette caisse vraiment mais il ya quand même un truc qui manque sur la tesla et quand je me déplace que je fais des gros trajets professionnels parce que tous ces trajets c'est souvent professionnels c'est comme le pilote auto alors je l'ai testé sur la dernière classe s il est vraiment très bien d'ailleurs il est le pilote auto est très efficace sur la classe s mais bon que c'est c'est quand même un tarif en cours qui sont à peu près similaires ça dépend sur quelle gamme mais bref ça peut être l'une des deux d'ailleurs en fait je te dis je te dis tesla mais la classe s ça peut être aussi d'accord mais la dernière pour le pilote auto moi c'est vraiment ce truc là m'intéresse beaucoup parce que j'avais fait une photo insta où j'avais posé cette question d'ailleurs je parlais de ce truc de pilote auto oui parce que j'avais essayé la classe s justement j'en parlais et les gens se plaignaient de ça en fait mais je comprenais pas trop l'intérêt de se plaindre du pilote auto parce que en soit sur l'autoroute qu'est ce que tu fais tu fais rien surtout tu te fais chier ce qui est intéressant c'est de laisser la voiture conduire et de regarder les paysages c'est le premier à aimer conduire mais sur l'autoroute à part en allemagne qu'est ce que tu veux faire mais voilà tu te mets en régulateur tu fais tes mails tu fais tes messages moi je préfère limite démontage on n'a pas vraiment droit mais bon on va y venir on va y venir au niveau de la loi on va y venir comme aux états unis et plus particulièrement californien et tu regardes où tu regardes le paysage voilà tu dis tu peux t'occuper 100% de ta conversation avec les gens qui sont allés dans la voiture bref l'autoroute c'est pas intéressant quoi en soit dans la finalité moi je roule beaucoup la nuit en plus en plus de là avec les couvre-feu et les confinements il n'y avait personne sur les autoroutes tu m'étonnes donc c'était c'était vraiment bizarre d'ailleurs c'est un sentiment qui était étrange ouais ouais je l'ai fait une fois ça l'autoroute pendant le couvre-feu de nuit ouais c'était ou de confinement c'était étrange de ouf c'est très étrange comme sensation alors attention là je précise juste un truc parce que on sait jamais voilà nous alors moi le premier confinement que on leur demande oui on leur demande et moi perso youtube j'ai été plombé d'eau parce que toi comme moi on n'a pas bougé de chez nous on a respecté le truc moi j'ai respecté le truc pourtant je suis un mec franchement le premier confinement je l'ai respecté grave je suis et pourtant toi comme moi on a la bougeotte qui souvent le mec un peu des trucs un peu pas illégal mais j'aime bien faire des trucs alors qu'on me dit de pas le faire que ça soit légalement machin tu sais ça m'énerve de suivre des règles tu vois je suis pas le genre de mec qui suit des règles voilà il faut le faire mais je suis pas genre je suis pas non plus un délinquant oui non mais d'accord bien sûr face et mais finalement je suis pas du genre à faire ça et pourtant je l'ai respecté à la lettre voilà je sortais quand je vais aller faire mes courses j'allais deux fois par semaine on était cinq en même temps voilà oui mais c'est un peu moins sorti tu vois et donc donc j'ai respecté à la lettre mec mes revenus ont été divisés par deux bah c'est clair en fait je vais être honnête mes salaires après post post confinement ça a été genre attends c'est combien moi je crois 1100 euros ou 900 c'était un truc mec j'avais pas vu ça depuis depuis j'avais commencé mais tu pouvais pas faire du gaming justement on place ça par le gaming ben non alors il ya une belle anecdote sur sur ça c'est que moi la maison on avait la dsl de merde chez mon ex là ouais et donc du coup on avait un méga partage à ça ouais mec quand on avait eu plein d'une vidéo c'était impossible ah bah oui non mais laisse tomber non mais ouais moi je faisais quoi alors ça c'était j'ai rajouté un peu la règle de rester à la maison j'allais à l'antenne 4g la plus proche les jours où tu es tombé sur le gendarme en fait j'allais j'allais je suis allé deux fois à une antenne 4g la plus proche peut-être à une application tu peux voir ça donc j'allais à l'antenne 4g pour replaire mes vidéos mais j'allais j'allais là je rentrais à la maison tu ressors t'as le cancer frère de ouf et j'allais et puis un jour en fait c'est l'endroit le plus proche de l'antenne c'est dans une sorte de quartier tu vois sans andreas ouais le quartier de 6g street c'est un peu ça c'est un peu ça mais en plus moche donc c'est un peu une fin de quartier où c'est une grande zone comme ça ouais donc je me gare avec ma voiture j'éteins le moteur il faisait chaud en plus en ce moment là c'est vrai tout c'est vrai qu'il faisait chose pour pas casser les coups du quartier j'éteignais le moteur et tu sais j'avais les fenêtres ouvertes ouais et tu avais des gosses du mec était d'or qui qui se baladaient si je juge pas je m'en fous vous faites ce que vous voulez et le mec il vient vers moi il fait ouais ouais vous habitez où je dis la ville et elle me dit ouais vous faites quoi là j'ai mais vous êtes gendarme et là le mec s'énerve ouais machin c'est un touriste il se balade et mec ton quartier c'est de la merde on est paumé je m'en fous je m'en fous ton quartier en fait c'est parce que j'ai essayé de lui expliquer en fait que je suis là pour l'antenne 4g le mec n'a pas voulu comprendre et il s'énerve tout de suite donc c'est pour ça que j'emploie des mots c'est ton quartier c'est normal parce que mec enfin je m'en fous en fait enfin moi je viens juste pour ça il est pas là pour ça et le mec il gueule dans le quartier il appelle moi j'avais fait l'attestation pro etc j'étais pas le seul il y avait plein de gens qui avec la connexion internet pouvait pas nous sortait chez eux pour faire les calls etc en 4g d'accord et moi je vois quoi arriver je vois mec un jimni avec une télégraphie verte je me sais quoi ça en fait police rurale et c'est là que hervé justement je suis tombé sur lui donc les gardes champêtres ça existe encore en france et bah tu vois d'une mauvaise chose entre guillemets on est tombé sur une relation super bien moi j'ai fait des vidéos avec lui qui était génial c'est devenu quelqu'un que j'apprécie beaucoup en propos souvent nouvelle mais tu vois que je passe par là bas je passe par chez lui c'était une belle rencontre quoi c'était une très belle rencontre qui est partie de base d'une embrouille tu vois oui c'est souvent comme ça mais c'est souvent comme ça j'aime quand même on s'est connu notre belle histoire découle d'une embrouille à la base sérieux ouais ouais ah bah voilà tu vois on va lui proposer d'essayer ça à mon moment j'ai proposé mais j'avais pas fait mais donc voilà et du coup c'était c'était partie de la mauvaise chose mais en partant du quartier tu vois le mec discute avec hervé bizarrement là il est tout gentil tout ce matin et moi en repartant d'ailleurs oui j'ai rien eu parce que j'ai expliqué d'ailleurs il a été très compréhensif heureusement j'ai eu peur de tomber sur un c'est un peu un mec qui abuse un peu de son autorité oui et qui ne comprend pas la situation tu vois j'ai eu peur tu vois comme enfin pas dire qui mais comme mais tu fais quoi dans la vie PM PM ? police militaire ? police municipal oh là là oh mec oh non non là tu m'as tué là incroyable je m'attendais pas là je m'attendais pas ça je m'attendais pas ça je m'attendais pas à ça il était incroyable je m'attendais pas à ça je m'attendais pas à ça et donc je te jure frère il avait été compréhensif on a discuté tout et puis tu vois en partant du quartier je me suis dit tu sais quoi ravale ta fierté et puis va discuter avec ce mec et j'essaye de lui expliquer tout et il avait pas voulu comprendre et et tu vois je suis parti de là en colère parce que je me suis dit putain mais le mec je suis pas méchante j'essaye de lui expliquer gentiment les choses et le mec ne comprend pas tu vois j'essaye de comprendre mais en fait je viens parce que je fais rien de mal je reste dans la voiture j'éteins le moteur tu sais j'essaye de faire des choses gentilles tu vois je pense aux autres bah t'es pas arrivé en copra stage 3 turbo hybride d4 et laissé tourner non ligne fermée tu vois j'écoute pas la musique à fond enfin je fais rien de mal tu vois et il avait pas voulu comprendre et tu vois je suis parti de là en colère et j'avais discuté avec le patron mon ex et il m'avait raisonné m'avait dit bon écoute mais qui m'a expliqué voilà bah écoute il ya des gens tu peux pas les raisonner tu peux rien faire écoute ils sont dans leur truc ils comprennent pas tu tu pourras jamais leur faire changer d'avis et c'est dommage moi je trouve ça dommage mais même sur youtube des gens dans les commentaires j'essaie de de faire un peu changer les gens d'avis frérot tu sais tu sais je vais te dire quelque chose je sais que tu peux pas plaire à tout le monde de deux faut pas oublier quelque chose c'est quelqu'un il ya des gens qui sont alors il ya beaucoup de gens qui ont changé d'avis oh et le feu et lui le feu rouge lui l'a fait d'une façon d'une façon quoi il ya beaucoup de gens comme ça qui partent avec un a priori qui est et qui ne change pas d'avis parce qu'ils ne veulent pas changer d'avis et bien souvent moi ça m'arrive de temps en temps par exemple un peu moins maintenant parce que j'ai toute cette année j'ai essayé d'éclaircir certains points avec mes abonnés notamment à travers des longues vidéos un peu sous forme de vlog de monologue qui aussi sur discorde ça m'a beaucoup permis d'avoir cette directe c'est ce que cet accès direct avec mes abonnés sur mes stations mais vocaux c'est l'un des plus gros de france c'est bon c'est à vous la famille deuxième derrière squeeze way comme lancement et d'ailleurs le lien de mon discorde dans la description la famille juste en dessous de la chaîne d'alex et en fait le discorde ce qui est bien c'est que tu peux pas mentir un commentaire tu peux le censurer tu peux le supprimer mais tout le monde tu peux maintenant sur discorde en vocal quelqu'un qui veut te dire quelque chose il va te le dire ah oui c'est ce que je veux dire c'est c'est comme ça c'est à dire que il ya eu un moment sur discorde où c'est comme si j'avais beaucoup de règles des choses à régler avec certains de mes abonnés qui sont venus me demander des comptes sur certaines choses etc puis là tu discutes avec eux après tu peux changer les mentalités parce que le gars te dit ok c'est bon maintenant comme ça je comprends vu comme ça je comprends mais après dans les commentaires sur youtube ça arrive que des gens soient tellement dans leur truc que tu peux leur dire ce que tu veux ils vont vouloir dire ce qu'ils ont après franchement avec ce qui se passe là le oui bien sûr bien sûr les histoires là franchement tu peux comprendre que les gens soient très sur les nerfs pas et bien sûr bien sûr pourtant nous on fait rien de mal on essaie juste de proposer du divertissement gratuit je rappelle quand même vous payez votre collection internet mais voilà mais c'est gratuit tu vois on met des pubs certes mais ça reste ça va tu mais on essaie de faire les choses correctement gentiment après je me plaît pas des haters parce qu'il en aura toujours tu vois mais c'est dommage de se buter à une opinion et de ne pas volant en discuter c'est sûr ça dommage vraiment mais mais j'essaie même encore aujourd'hui j'essaie de oui bah c'est un peu changer de mentalité essayer c'est essayer c'est pas je vais pour ça que tu vas doit arrêter et donc du coup tu l'attendais où alors finalement après cette période de confinement qu'est ce que qu'est ce que tu as fait du coup c'est à ce moment là que tu es parti à dubaï c'est à ce moment enfin ce qui t'a fait te dire je vais vraiment revenir en suisse pour être vraiment tranquille en fait déjà je vais pas je vais pas te contient déjà l'histoire du passé ça ça a été un truc qui m'a quand même bien motivé parce que en fait cette année au delà de dubaï en fait déjà de base cette année je devais être sponsorisé par une marque de coq de téléphone qu'on connaît tous et je devais partir aux états unis aux états unis faire un retrait pendant deux trois mois je devais aller là-bas enfin faire miami los angeles en passant pas new york etc enfin je devais faire un truc génial incroyable et tout ça a été bloqué à cause de ce qui se passe ouais ça m'a saoulé et début d'année donc en plus les vues elles sont un peu nulles ça tourne en rond parce que du coup je tourne en rond moi du côté entre ranger et tout enfin je sais pas du malade ce que j'essaie d'expliquer à certains de mes abonnés c'est que du coup que ça soit par exemple ma chaîne à moi ou celle d'alex on est des chaînes où on va on a cette habitude là justement de diffuser du contenu quasi quotidien ou plusieurs fois par semaine quand tu fais ça tu peux pas en fait si par exemple on faisait une vidéo par semaine ou deux par semaine on aurait le temps entre guillemets de vraiment tout bien planifié de faire des tournages carrés etc mais comme on est beaucoup plus en fait sur le moment sur l'instantané parce que c'est comme ça que moi je gère ma chaîne et alex aussi diffusent plusieurs jours par semaine et ben en fait moi ce qui me fait plaisir par exemple j'ai pas envie de me dire bah je vais me faire ce jour là et ce jour là et tout le reste de la semaine ben je vais planifier ça en fait moi ce que j'aime bien faire c'est vraiment filmé sur le moment tout le temps tu vois ce que je veux dire parce que ma chaîne c'est du vlog donc en vrai voilà c'est du vlog de la présentation des essais c'est pas voilà et donc du coup bah c'est vrai que cette période de confinement c'est vrai qu'il ya des gens qui me disaient ouais les vlogs de nuit ça nous manque oui et voilà c'est ça en fait je suis dans normandie j'allais pas revenir à paris pour faire un vlog c'était c'est compliqué en fait c'est ça qui est compliqué c'est que parfois nos abonnés bah vont penser à tort que il ya des choses qu'on peut faire mais qu'on n'a pas envie de les faire tu vois et moi les gens disaient ouais on est nostalgique de cette époque où tu tournais dans paris oui mais les gars mais tous les jours je suis nostalgique à mort des vlogs bon là ça y est on peut le faire on le fait mais on pouvait pas le faire avant oui tu vois donc c'était et donc voilà c'est la vieille est encore là je sais pas mec combien elle t'a pourri combien nous a tous pourri mais combien elle nous a fatigués et donc voilà c'était pour vous dire ça la famille que oui évidemment nous aussi ça nous manque les balades dans paris les vlogs les trucs mais qu'on pouvait pas à cette époque là on pouvait pas limite on arrivait à filmer déjà ce qu'on arrivait à filmer donc en vrai on pouvait pas non plus faire ça ça balote on pourrait où ça se cousse on pouvait pas faire tout et n'importe quoi du coup alex qu'est ce que tu as essayé comme caisse électrique toi là là récemment j'ai essayé une id4 les gens détestent dans les commentaires j'en ai détesté ouais après voilà enfin ils ont testé la voiture mais pas la vidéo je comprends il y a pas souci oui et la e30 gt qui est sur base de ou plutôt l'inverse mais sur le taikan je sais pas comment tu le dis mais voilà c'était intéressant c'est intéressant mais ça manque de technologie comme tesla en fait c'est ça qui est bizarre c'est que c'est des bonnes voitures franchement mais ça n'a pas la technologie de tesla c'est ça qui est bizarre donc toi aujourd'hui tu repartirais sur une caisse électrique tu prendrais une tesla obligatoirement c'est vrai que de base on parlait de ça mec du coup on est donc oui ce que je reprendrais bien c'est voilà effectivement soit une tesla donc pour le côté pilote auto et puis mec j'ai un cadeau pour toi tu viens de le rappeler de dubaï je t'ai ramené un truc c'est vrai ok rappelle le moi ok ok et si moi je ne l'ai pas rappelé bah du coup il t'aura beaucoup de gens qui vont te le rappeler ok sur la vidéo et donc du coup putain mais t'as bien fait de montrer ça et donc du coup qu'est ce que je voulais dire donc ouais ça c'est moi ce qui m'intéresse c'est pas le côté électrique c'est surtout le côté pilote auto pour moi aujourd'hui il ya vraiment deux voitures qui concrètement le font extrêmement bien c'est tesla et la dernière classe s d'accord ou alors il ya une voiture que j'aime vraiment pilote auto on parle pas de conduite autonome les gars on parle vraiment sur l'autoroute ça suit les lignes et finis quoi mais un peu plus que juste un assistant voilà parce qu'il ya plein de voitures qui font les assistants mais ou alors une voiture que j'aime vraiment depuis très longtemps c'est la alpine incendie c'est une très bonne voiture pas dans une version en particulier pas la s pas la pure je suis à 110 même c'est une pure une normale ce qu'on faut ce que je vais la préparer mais j'aime j'adore cette voiture je sais pas je s'attirait très bien je trouve que ça tirait mieux qu'une tesla toi un petit mot toi un petit modèle 3 ouais ça serait sympa pour toi ou alors un petit modèle y qui vient de sortir bon mais franchement une belle alpine franchement ouais je voudrais ça s'attirait très bien les sensations à tirer très très bien je suis peut-être pas objectif en fait quand j'essaie de cette voiture parce que je pourtant j'ai vraiment beaucoup essayé d'être dans des versions différentes et ouais j'arrive pas à être objectif en fait j'aime trop il ya des défauts bien sûr et des défauts comme le comodo de son machin il est sûr que j'aime pas trop mais ça c'est pas mal voilà le prix est peut-être un peu ça vaut là j'ai regardé l'occasion en suisse en suisse en france c'est à peu près le même prix 56000 francs 56000 euros à peu près les moins chers comme une modèle 3 perf d'occasion sauf qu'une modèle 3 perf c'est quand même violent mais c'est moins sensationnel ça marche un mort ça marche bien sûr que ça marche un mort oui c'est vrai que t'as ça là mais par contre c'est vrai que c'est moins sensationnel et niveau sensation là depuis l'incendie bah j'aime beaucoup essayer là ce qui est cool tu vois avec le rythme de vidéo que j'ai je peux me permettre de faire des vidéos d'anciennes voitures je sais qu'elles marcheront pas les vidéos parce que bah ça marche jamais les anciennes ça marche jamais et c'est dommage faut dire la vérité les anciennes ça marche jamais et toi sur ta chaîne pourtant tu as essayé des vraies caisses au début tu avais essayé des tests à recettes très sympa oui bien sûr les vidéos faisait pas oui ça faisait pas de quoi les gens les gens ne sont pas les gens ne sont pas friands de d'anciennes voitures c'est ça on les fait quand même parce que c'est important mais les gens sont pas friands de ça et moi je suis ce qui est bien c'est que voilà avec 14 vidéos au mois ben même s'il y en a une deux deux qui marche pas avoir plus oui bon faux parce que moi ce qui m'importe c'est de me faire plaisir et je me fais extrêmement plaisir quand on sait quand j'essaie des anciennes voitures aujourd'hui quand je conduis de manière générale des anciennes voitures et j'aime vraiment les anciennes voitures et tu sais quoi tu as contribué à me faire aimer dans cette voiture oui certaine avec la ross certainement cette voiture là mais tu roulerais encore aujourd'hui une rose mais bien sûr d'ailleurs c'est dans les plans quand on va tout de suite à cause que c'est vraiment un truc plaisir surtout mais ouais ouais moi reprendre une mon rêve là ça serait d'avoir les jantes les petites jantes là ce sont pas normales les jantes annonci c'est les jantes d'origine mais l'ami en protection ou une protection de jantes d'ailleurs on voulait mettre ça mais on l'a jamais fait qu'est ce que tu lui as mis à cette caisse alors moi j'ai fait une ou deux fois les jantes mais c'est après c'était c'est surtout une voiture comme ça à paris c'est normal c'est long la s elle est longue ouais c'est long comme voiture c'est long comme c'est quand même un beau c'est un beau délire je disais quoi oui un rêve franchement ça serait une corniche franchement il y a une grosse règle corniche ouais mec c'est magnifique c'est vraiment magnifique c'est une très belle voiture la rose corniche c'est incroyable comme qu'est donc ça ça me ferait kiffer un jour sauf que le prix c'est waouh mais ça ouais et puis mais je reste toujours dans mon truc les rêves ou les buts ultimes faut quand même toujours s'en donner un ouais parce que j'en parlais là j'en parlais à qui j'en parlais tout ici on parlait de tourner si biker le son de la veine france on parlait des objectifs lui comme objectif il ya un pan non un cayenne turbo 2009 france que t'aimes bien je crois et donc lui s'est donné ça comme objectif et puis en fait mais c'est hier soir tu en parlais et puis moi je regarde et j'ai dit mais je sais pas en fait parce qu'en fait moi je conduis déjà mon rêve la chronique c'est la question c'est vrai c'est vrai je vois pas ce que je peux voir alors c'est à dubaï j'ai vu un très beau explorer les derniers deux polices donc ça se dit plus pays c'est à 11000 euros en fait 11500 euros je le voulais un putain je voulais et après avec alix on l'a regardé malheureusement le châssis était bien tapé en gros la manip je vous le dis honnêtement pour le ramener en france enfin en europe et plaqué français suisse luxembourg bref on aurait dû faire une magouille et j'aurais dû rouler avec des plaques je veux pas dire quel pays parce que j'ai pas envie de donner la magouille mais mec fin j'aurais pu mais non ça aurait été compliqué trop de tête ça a été prise de tête il aurait quand même refaillu un peu faire la voiture ça a quand même coûté des frais qui sera reparti dans des frais en fait ouais puis bon j'aurais pas eu et puis surtout j'aurais pas eu la voiture tout de suite oui c'est un de mes défauts chez quelqu'un de très impatient tu m'étonnes donc mon frère la voiture il restait 30% d'autonomie je suis sorti avec la voiture tout de suite frère d'ailleurs l'écran ne sentit pas c'est l'effet des led dans l'écran va très bien mais du coup c'est je pouvais pas je pouvais pas attendre c'est genre là mais je comprends là j'aurais dû attendre en gros avec toute la procédure parce qu'elle devait partir dans des pays là j'aurais attendu deux trois mois en fait j'aurais même pas eu avant en gros là j'aurais dit je leur ai eu pour l'hiver en même fin septembre ouais ouais ça m'aurait cassé du jour et puis encore même si arrivé ici j'aurais encore eu des trucs à faire et puis même elle avait elle était salvage en fait la voiture du coup ça ça fait beaucoup de merde et j'ai fait d'ailleurs où lui un purée mais du coup non mais j'étais déçu parce que c'était vraiment export 2020 donc je les kiffe police package et mec en fait new york vient de les recevoir là il ya quelques semaines il ya des web des photos qui tournent ils sont magnifiques mais à l'instant il vient de les recevoir là et donc là je me balade à dubaï et j'envoie un mec c'est c'est j'ai pas d'exemple un autre exemple que ça mais c'est c'est inattendu de ouf en fait de voir cette voiture là à dubaï c'est tu dis mais qu'est ce qu'elle fout là la voiture d'accord j'aurais des polices en amérique qui n'ont pas encore et là dubaï tu en as une version police en fait elle avait été marbrée il y avait un accident ça levait bref voilà j'avais des photos des états unis mais acheter déçu je me serais bien vu avec cela franchement il était magnifique pas c'est que partie remise mais mon but d'abord avant même d'avoir des des voitures un peu extra mon but c'est d'avoir un garage de voitures de police un peu comme franck qu'il y avait une voiture collection donc de films et c'est même en plus de savoir des garages de voitures de police c'est mon kiff en fait je sais pas j'adore ça ouais c'est bien mais il faut il faut il faut se donner les rêves ça si tu as envie tu le fais si tu y arrives tu le fais c'est très bien tu vois c'est vraiment il faut suivre son truc il faut poursuivre son rêve c'est vrai qu'il ya des moments où bah parfois dans la vie bah ça fait qu'il ya des délais ou ça fait que parfois de certains rêves sont bas malheureusement il est irréalisable c'est pour ça que ça reste des rêves mais faut rêver pas irréalisable ou j'espère réalisable sur faut toujours faut jamais se buter sur le truc tu vois cette bentley là elle est belle et ben on peut l'avoir mon bien faut plus jamais d'espérer franchement je pense aussi ça c'est jamais des c'est un si j'ai un beau message à dire la communauté franchement là a commu c'est pas commu 45 minutes selon c'est bon c'est bon petit vogue 2 un petit vogue comme ça sympa plus on est à paris toi on est bien tranquillement qui l'eau en fait tu sais la période avant de te connaître avant de faire les vidéos avec toi et c'est à je m'étais fait virer de mon taf et mais un peu ça demande je vais très sainement même d'ailleurs pour te dire en fait je devais raconter mais pour le dire à la communauté je rentre un soir à la maison et dans la journée si tu veux on l'a versé un mail le matin on n'était plus censé ouvrir le courrier sauf que moi j'étais commercial enfin j'avais plusieurs casquettes donc commercial en fait quand on recevait des courriers c'était souvent les chèques des clients et donc la tradition c'est que le matin quand on recevait le courrier on l'ouvrait et puis on rénait c'était l'échec du nom de nos clients en fait on a su un mail le matin que j'avais pas vu et qu'il nous interdisait c'était d'ouvrir les courriers et j'en avais ouvert et mon père était pas de très bonne humeur ce jour-là il est arrivé il avait le démon il avait les courriers il nous a engueulé de ouf et moi en particulier parce que c'est moi qui avais ouvert les courriers j'avais pris la responsabilité parce que c'était moi et donc ben tu sais je lui avais dit gentiment bah détends toi c'est que des courriers c'est pas grave tu vois il s'était énervé encore plus ouais tu me parles comment enfin bref on s'était embrouillé j'avais travaillé j'avais travaillé normalement le restant de la journée tout s'était bien passé et soir tu vois moi je suis rentré chez moi je voulais jouer je pensais un peu autre chose j'arrive chez moi mec plus de connexion internet pute moi je voulais jouer avec mika tranquille tu vois pas de connexion je fais putain et mec c'était une période si tu avais pas fait la dernière mise à jour apple tu pouvais pas faire de partage connexion avec ton portable sauf que mec tu peux pas faire de mise à jour sur la 4g peut-être qu'aujourd'hui alors non tu peux pas aujourd'hui aujourd'hui voilà donc en fait j'étais bloqué je peux pas jouer j'étais j'avais des mots je peux pas faire partage du coup aussi et la mec ou mon père qui m'a remis à jouer enfin bref qui il me parle d'une façon que j'aime pas du tout et bref on y vire et donc du coup mec la semaine d'après j'ai passé mon temps à aller à orange en fait chercher une box 4g j'ai fait mec mais cinq magasins personne n'avait alors que la mec en suisse j'ai appelé ils m'ont dit oui allez-y j'ai arrivé ils m'ont donné tout de suite ouais enfin c'est incroyable enfin bref pourtant à orange pourtant c'est quand même un bon service enfin bref mieux que pour toi en tout cas de ouf par rapport à ta fibre et donc mec je me souviens j'étais à mon 3 ou 4e magasin je suis sur un parking avec la twingo j'ai des frais j'ai des salaires enfin j'ai des frais dans la maison enfin bref j'ai des charges quoi et il n'y a plus rien et j'ai pas de chômage rien tu vois et je me dis mais comment je vais faire et tu vois je me j'ai ce moment là et pourtant on parle de ça c'était il y a pas longtemps c'était en 2000 c'était en quoi c'était en 2017 ou 2018 attends j'ai la photo mais en 2018 je crois oui nous on s'est connus en 2018 c'était en 2018 je crois au début au début de l'année 2018 ou fin de 2017 bref on s'en fout pour dire que c'était il n'y a pas longtemps en vrai et tout est possible dans la vie tu vois notre contre elle s'est pas faite enfin c'est pas c'est un hasard tu vois oui oui c'est ouf mais un bon hasard tu vois les choses dans la vie ça peut tout c'est ce que je dis souvent aux gens maintenant parce que il y a des gens qui disent moi mais tu as trop de chance ou des choses comme ça et puis tu sais ça me met mal à l'aise parce que je me dis putain c'est vrai que je fais un travail qui est trop bien et je vous remercie tous et toi le premier vraiment et ma vie est géniale et je peux pas du tout dire le contraire mais en même temps je me dis quand je vous croise et que vous êtes un peu en gala ou quoi que ce soit je me dis putain moi j'étais dans le même cas en fait et d'ailleurs je regardais je regardais chez Mk c'était pas grave toi tu avais à peine commencé ta chaîne et lui en fait j'avais regardé la vidéo tu faisais le gif c'est là que je t'ai connu avec le gif 6x6 oui et donc du coup j'ai commencé à j'ai renaissance à cette époque là et donc du coup et ça et ça motivait ça motivait en me disant oui un jour moi aussi je voulais avoir un jour un jour je vais avoir une estro une golf qui fait en fait le pop and bag en fait comme la r6 quoi évidemment je savais que je pouvais pas rajouter une r6 c'est ouf de quoi en fait bah de se dire si tu vous regardiez la famille les vlogs qu'on tournait avec alex au début de ma chaîne bah alex son rêve ça avait toujours été la chronovic quoi et là aujourd'hui bah elle est là tu vois c'est ça qui est ouf tu vois à quel moment il y a quelques années quand on a commencé que moi j'étais un pro machin du thermique j'étais fou bah je disais mais à quel moment je vais dire voilà trois ans après trois ans et demi après bah moi je serais en modèle x je te jure et en mode enfin tu sais c'est incroyable toutes ces voitures enfin c'est c'est pour ça que je pense que vraiment il faut jamais alors moi mon cas est différent évidemment vous le savez mais c'est faut vraiment en fait faut toujours s'attendre ce que la vie nous apporte quelque chose d'inattendu en fait on peut rien prévoir et ça c'est ouf et le positif arrive que si tu es positif et si tu es positif avec les gens en fait c'est ce que je me bute à dire est ce qu'est ce que je me dis avec les gens qui sont barrés encore une fois on va parler un peu des entre guillemets des haters et ce genre de choses sur mais les gens qui sont négatifs ou qui j'allais aux externes et je me dis mais ne soyez pas comme ça s'il vous plaît ne soyez pas comme ça parce que c'est en étant comme ça que vous allez vous attirer alors toi tu es croyant moi c'est j'ai mes convictions des choses différentes ce qui n'empêche pas qu'on est très des meilleurs amis bien sûr bon moi j'appelle ça voilà le karma de ce genre de choses moi j'appelle ça le karma tu vois oui genre dieu pour moi c'est le karma oui tu fais des choses mal bah il va t'arriver des choses mal tu te moques des gens bah en fait mec t'inquiète pas ton physique bizarrement tu vas devenir bah tout ce que tout ce que tu détestes tu vas le devenir en fait parce que tu te moques des gens enfin bref tout ce genre de truc en fait être négatif attire le négatif être positif bah c'est bizarre ça attire le positif et je pense ça c'est vrai je suis ça c'est leur tâche vraiment c'est réel je partage vraiment ton ton point de vue là dessus sur le fait de positiver sur le fait de tout ça en fait finalement et oui c'est important que tu qu'aujourd'hui on le dise qu'on le dise quoi c'est j'ai pas vous vendre une formation de comment devenir riche ou je sais pas quoi mais la première chose je pense que quelqu'un qui est sain dans sa vie qui est droit dans ses bottes qui est gentil qui fait toujours les choses propres et pareil le travail parce que en fait moi nous deux de façon et c'est pas voulu mais moi j'ai toujours aimé faire des vidéos et puis gosse mec des legomovie des machins j'ai toujours kiffé faire ça ça fait ça va faire 16 ans que je fais des vidéos 10 ans que je suis sur youtube septembre 2011 ça va faire 10 ans cette année j'ai toujours kiffé faire ça mais pour le plaisir je vais passer des dizaines d'heures de montage alors que je ne fais pas même pas la moitié aujourd'hui pour les pour les vies d'aujourd'hui mais sur des trucs à la con tu vois des vidéos d'airsoft ou qui faut qu'aujourd'hui on je pense de 3000 vues mais je m'en fous parce que j'ai toujours kiffé faire ça et quand vous faites bien quelque chose dans la vie quand tu vas avec le coeur voilà avec le coeur et bien c'est vrai c'est vrai là l'argent entre guillemets n'est qu'une conséquence de ton bon travail entre guillemets quand je dis ça je sais pas que je fais de mon travail loin de là sinon j'aurais plus d'abonnés mais mais de manière générale quand vous faites une entreprise quand vous faites un travail quand vous étiez pas chauffeur uber it si vous conduisez bien si fort tu as mais dans tous les travails en fait moniser si tu fais bien le meuble et que c'est dans tous les travails si tu fais les choses proprement les gens tu vas pas on va parler toi que positivement et donc enfin je pense que c'est vrai que c'est simple que le positif attire le positif c'est à dire que c'est vrai que après c'est compliqué à dire parce qu'il ya des gens qui vont tellement traverser des situations qui sont très compliquées qui vont passer pour tout etc je rappelle quand même que j'ai failli perdre ma fille il ya de ça un mois et même à ce moment là si vous voulez il faut toujours rester focus en se disant ça va aller ça va aller ça va aller si ça va pas ça ira quand même pas il faut il faut toujours essayer de faire le maximum pour vraiment se mettre dans un mood tellement positif que plus rien entre guillemets ne peut atteindre que ce que en tant que croyant que ce que le divin ne veut te ne veut te faire traverser ou t'éprouver et donc en fait les gens à côté etc qui sont pas dans cette optique là il faut les laisser il faut il faut même pas se fatiguer puisque au final la vie est tellement incroyable c'est à dire que c'est on ne contrôle rien on a le contrôle sur rien c'est fou en fait parce que quand vous regardez si alex a commencé en septembre 2011 les vidéos moi en septembre 2011 j'étais en train de me demander quel fion j'allais déboîter ce soir donc si vous voulez on se retrouve des dizaines d'années afin une dizaine d'années après etc machin c'est incroyable la vie c'est incroyable voilà c'est fou la vie tu sais ce que je retiens de youtube moi ce que j'aime tu sais ce que j'aime par dessus tout dans mon travail parce que c'est mon travail c'est notre travail c'est les rencontres les gens oui tout ce que je dis là c'est à force de rencontrer tu sais bien que moi j'ai pas déjà j'adore voyager j'adore vivre c'est incroyable et les gens vous en fait quand je vous rencontre je trouve ça incroyable il y a tellement de choses c'est dingue c'est vous avez tellement de travail ça j'ai croisé des gens qui avaient des études de psychopathes des entreprises de psychopathes des moyens ou des gens pas des trucs de fou en fait et ce que je retiens et même le contraire au sien mais ce que je retiens c'est toujours une chose c'est que en fait on est des personnes qui vous divertissent et qui quand ça va mal eh ben on vous tire vers l'eau et on vous exactement on est positif avec vous et c'est ce qui s'était passé quand moi j'allais au plus mal et j'ai regardé les vidéos j'avais question c'est ouf et je me disais putain roi il y a la r6 machin ça donne envie j'ai envie d'y arriver c'est dingue parce que moi c'est une phrase que je dis souvent on est d'utilité publique c'est à dire qu'on est là parce qu'on aime faire ça que d'une certaine manière même nous ça nous aide mais qu'on aide aussi certaines personnes qui sont dans certaines difficultés qui traversent des moments qui sont chiants et qui vont nous regarder juste ok ça dure une heure ok ça dure 45 minutes mais au moins ces 45 minutes là vous avez vu paris vous étiez avec nous dans la voiture et vous avez vu et vous n'avez pas pensé à vos problèmes à ce moment là et donc je pense que c'est une bonne chose ça m'a fait plaisir ça m'a fait plaisir c'est bon attends on va quand même filmer la voiture d'alex on va filmer quand même la voiture d'alex là tu m'as déréglé le plafonnier frère comme les ross royce ou lois lois comme dirait ma mère je vais bien voir mon petit cadeau frérot mon petit cadet je vous montre la voiture quand même la mif j'aurais pas besoin de la montrer comme ça donc pour l'instant tout à fait extérieurement d'origine la seule chose que je ferai là dessus c'est simplement de mettre les vitres teintées à l'avant parce qu'elles sont à l'arrière mais pas à l'avant et puis de changer les jantes et de mettre les jantes les jantes turbines 22 pouces en noir noir mat voilà et ça ça va arriver voilà bon faut aimer le model x 1 là elle a les petites jantes donc elle n'est pas très jolie mais vous verrez avec les grosses jantes noir mat c'est une grosse c'est une très belle voiture le gros aileron comme ça derrière franchement incroyable mec c'est suivi fou c'est un truc con mais ça me fait plaisir c'est un briquet briquet tempête briquet tempête ouais c'est là c'est quoi c'est là le bourge califat ouais tu aurais pu mettre du gaz ah si c'est bon il est incroyable les merci beaucoup ça m'a fait plaisir ta voiture la famille si vous avez déjà vu la voiture d'alex elle est là avec le petit motif shérif et tout discrétion accorlée c'est bon d'ailleurs les nouveaux géants ben si tu veux te faire plaisir pour finir la vidéo tu peux te faire plaisir en fait ce qui est cool avec ça c'est bon c'est une vieille voiture du coup des vieux feu halogènes donc j'y vois pas grand chose la nuit oui sans expliquer l'histoire qui m'est arrivée en suisse on va parler de ça dans quelques années on va parler de ça maintenant donc du coup ce qui est cool c'est quand même pas mal c'est incroyable maintenant j'ai le cruise mode donc le code 1 après j'ai ça c'est léger et après j'ai le pool putain c'est l'enfer c'est n'importe quoi frère incroyable sur le côté je trouve ça tellement stylé c'est incroyable mais t'es complètement fou t'es fou de rouler ça là t'es fou de rouler ça mais au moins c'était ton rêve et voilà la famille merci d'avoir regardé ce vlog j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la clochette de notification mettez moi un petit j'aime ça fait plaisir mon petit alex ça fait plaisir à bientôt